Bonjour et bienvenue ici l'hostie, bienvenue sur la chaîne de la luxure, vous le savez l'event qui est composé de youtubeurs, de journalistes qui se déroulent au Green Berrier, au Green Berrier, on ne peut pas grave, on s'en fout de toute façon, en West Virginia, en Virginie Occidentale, et qui invite des gens à jouer à Fallout 76, à commencer, et on a les premières photos, les premiers screenshots, alors évidemment ils n'ont pas trop le droit de donner des infos dessus sur cette semaine, j'y reviendrai un peu plus tard, donc voilà on a juste 2-3 photos, alors regardez cette photo, il y a un monsieur chauve, évidemment on ne sait pas qui c'est, peut-être pas un youtuber mais certainement un journaliste, qui joue, alors ils sont tous sur Xbox, ça c'est l'info, moi j'aurais râlé, je pense que j'étais, je me dis tiens vous n'avez pas un PC pour moi les enfants, parce que Xbox non, je serais fait marrant, je me suis frévéré au bout de 2 jours, même pas, même pas, une journée, 2 heures, j'aurais râlé, donc bon voilà, et donc on voit en fait, c'est le début, je pense que les photos ont été prises dès le début, parce qu'on voit qu'ils sont encore dans le vault ici, et on les voit qu'ils jouent, il y a les ballons là par exemple, et donc c'est certainement le vault, et on voit qu'il y a d'autres joueurs, donc c'est une petite info, on peut voir les autres joueurs déjà dans le vault, c'est pas instantiés, ils seront déjà là, je pense que c'est comme c'est une intro, c'est un petit peu normal, bon il y a une autre image ici, là où on voit aussi, regardez sur la droite, ici effectivement il est dans le vault, les autres ont l'air aussi d'être dans le vault ou de créer leur perso, donc c'est vraiment le début du jeu, et donc apparemment il est en groupe celui-là, en bas à droite, donc on peut être déjà en groupe dans le vault au début, écoutez pourquoi pas, on n'en tirera pas grand chose de ces images et de ces infos, autre que le Greenbrier, ils ont des fauteuils très sympas, il faut un fauteuil comme ça, c'est le futur des fauteuils de gaming ça, et alors là, une autre photo que j'ai trouvée, je ne sais plus où, sur le compte officiel peut-être de Bethesda, et une photo, alors spéciale dédicace aux plus grands photographes de tous les temps, regardez, parce qu'il y a un truc intéressant, évidemment à photographier, ce sont les écrans et c'est le jeu, et c'est le seul truc qui foire, c'est blanc, on voit que dalle, donc bravo à toi, photographie sur 20, superbe, magnifique, alors, deuxième point en que je voulais parler, parce que là on n'en tirera pas grand chose de ces photos, c'est juste pour dire que l'event a commencé, donc il s'éclate, apparemment, regardez, ils sont fous de joie, surtout lui, là au milieu, il a l'air de bien s'éclater, je ne sais pas qui c'est, mais bon, il a une tête de constipé, enfin bref, il pourrait être content quand même, enfin bref. Alors, avant d'aborder notre lot quotidien des tweets de Pete Hines, Todd Howard a donné une interview, une petite interview que je vais passer, je vais arrêter en donnant mes commentaires, parce qu'elle n'est pas langue, elle fait deux minutes, vous allez voir, Alors, j'ai intitulé un petit peu cette vidéo « Communication pourrie », enfin, pas exactement le titre, enfin si, enfin bref, peut-être que je le changerai au moment de faire le titre, je ne sais pas, parce que « Communication pourrie », ça me plaît bien, ou alors « Booze », juste pour montrer ce que c'est. Alors, ils appellent ça « Interview », alors qu'en fait, il n'y a pas d'interview, il n'y a pas d'intervieweur, c'est juste Todd Howard qui parle, c'est sur la chaîne de Bethesda Softwork, donc ce n'est pas vraiment une interview indépendante, c'est eux-mêmes qui l'ont fait, ils ont collé deux, trois questions bidons à l'écran, et Todd Howard répond « Allez, allons-y, commençons tout de suite ». Voilà, le plus « Stand by », évidemment, on a l'habitude. Voilà, Todd Howard, superbe. Ah, quel effet magnifique, il faut que je fasse un effet comme ça dans mes vidéos, c'est superbe. C'est ce titre en français en plus. C'est quelque chose qu'il n'y a pas que les joueurs de faire, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait, quand ils créent leur propre fun. À l'office, Ashley Chang, qui est le studio director de Maryland, il construit sa camp avec une tuba, et il joue un tuba dans le milieu de la rue, et il s'est fait des secrets turrets dans les woods, que les gens ne peuvent pas voir, et il est juste essayant de attractant les gens à lui, par jouer ce tuba. Et ce n'est pas quelque chose que nous avons design, mais chaque fois que je vois qu'ils jouent dans le tuba, je pense que c'est hilarieux. Alors, cette anecdote, il l'a déjà donnée 10 000 fois. La première fois, je ne sais plus, c'était une convention, ce n'était pas le 3, c'était une convention après, je ne sais plus le nom, mais je l'ai... C'est la convention, d'ailleurs, que j'ai fait un live dessus, et je commentais en direct, en essayant de traduire un petit peu ce qu'il se disait. Un live d'une heure, vous pouvez le revoir si vous voulez, et il a déjà donné ses anecdotes. Alors, il la redonne encore une fois, je ne sais pas, deux mois après, un truc comme ça. S'il n'a vraiment qu'une seule anecdote amusante à donner, c'est un peu dommage. Je trouve qu'il aurait pu recycler d'autres trucs, je suis sûr qu'ils se sont bien marrés en plus, et qu'il aurait pu en donner d'autres. C'est un petit peu dommage. Bon, il essaie de faire passer le jeu pour amusant, avec un truc, une anecdote un peu qui sent la poussière. C'est un petit peu dommage. Alors, les avis des joueurs ont-ils un impact ? C'est la question suivante. Or, évidemment, vous doutez bien qu'il va dire non. Mais évidemment qu'il va dire que oui, allez, on y va. Alors, voilà, c'est... C'est de la platitude absolue. Tout, absolument, 100% des développeurs de jeux et des boîtes qui produisent des jeux vidéo diront la même chose. Oui, on écoute la base de joueurs. Oui, on prend en compte leurs commentaires, blablabla. Bon, après, on s'assoit dessus, évidemment. Mais ils écoutent et on prend en compte. Ça nous aide. Pour le futur, ils voudront... Ils vous diront tout ça. J'aimerais bien qu'ils donnent un exemple, des exemples, en fait, de trucs, de feedback qu'ils ont reçus et ils ont vraiment changé un truc sur lequel ils n'avaient pas prévu, qu'ils donnent un vrai exemple pour qu'on les croie une fois de plus. Enfin, bref, ça m'énerve et je vois ça. Ça fait de très nombreuses années que je joue aux jeux vidéo. C'est pareil pour tous les jeux, 100% des jeux, je vous assure, ils disent ça. C'est... Ça passe au-dessus, à force. 6 is by far the largest project that we've ever done. It encompasses parts of the studio in Maryland, Austin, Montreal for Bethesda Games Studios, as well as we're getting a lot of help from other parts of Bethesda. Some of the great folks at id Software, Arkane, ZeniMax Online. And so, it really is a huge undertaking, not just for us, but all parts of Bethesda. Alors, effectivement, c'est le projet, apparemment, qui rassemble le plus d'équipes, le plus de trucs. Bon, c'est un projet online en même temps. Donc, effectivement, il y a tout un pan du jeu sur lequel ils n'avaient aucune expérience. Les jeux online avec les serveurs, le multiplayer. Donc, ils avaient besoin d'expérience extérieure. C'est pour ça qu'ils ont d'ailleurs acheté un nouveau studio. En fait, ils ont recruté de nouvelles personnes pour le faire. Donc, c'est pour ça, c'est normal qu'ils disent que c'est un petit peu leur projet le plus ambitieux. Parce qu'il y a le plus de gens possibles qui travaillent dessus. Surtout, effectivement, pour ce côté multijoueur sur lequel ils n'avaient absolument aucune expérience. Il fallait recruter des équipes pour ça. Donc, even though the release date is coming up, there's still so much to do. Our games, usually, at this point, have a lot of systems that are working, but we haven't really gelled them all together, really the way the end users see it. And so, we're in that phase right now where we're tuning and tweaking and making things more important, making other things less important and making sure it's as solid as it can be when it comes out to everybody. Alors, dans l'interview, vous avez vu la question, c'était Fallout 66, elle sort dans 4 mois. Alors, sachant que là, on est le 1er octobre et donc il sort dans un mois et demi. En fait, ça veut dire que l'interview, elle date de 2 mois et demi en fait. Et il la sort seulement maintenant. Je pense qu'ils n'avaient pas jugé bon de la sortir. À mon avis, ils n'ont pas mis 2 mois et demi pour la monter. C'était un truc qu'ils prévoyaient pour du Fear and Malikating. Je pense que c'est à cause de la mauvaise pub qu'ils ont avec tous les petits déboires, tous les petits trucs sur la bêta. À mon avis, ils ont besoin de s'ordre d'oreille un petit peu le blason. Donc, ils sortent un petit peu une interview sympa avec le Big Boss, avec The The War, qui parle bien du jeu. Donc, voilà. Une des choses que nous avons vraiment aimé sur Fallout 76, c'est que nous avons construit ça, que nous pouvons le soutenir sur un mois à mois et de semaine à semaine. Donc, notre plan est que c'est un jeu. Et nous savons, based sur nos précédents games, que les gens vont jouer, littéralement, pour des années. Donc, c'est quelque chose que nous allons continuer d'updager. Et la façon dont le système est construit, connecté, nous pouvons ajouter des choses que les joueurs aiment plus, changer les parts de la game. Et ce qui est vraiment, vraiment excitant pour nous, que nous avons le jeu que nous lançons, mais nous avons aussi le jeu que nous allons être un an à l'aise, et deux ans à l'aise. Et nous allons faire ça avec la communauté. Donc, ça fait ça extra-great. Voilà, l'interview est finie. In Fallout 76, our future begins. Ouais, ça, c'est de la daube. Donc, effectivement, il le dit, et je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas sorti cette interview plus tôt, à l'époque où elle était faite. Todebar qui disait que le jeu, lui, il pense que c'est un jeu pour lequel les joueurs vont jouer des années. Je pense que ça aurait énormément aidé, parce que ça, on a appris ça au travers des tweets de Pete Hines, qu'en fait, c'était un... Ils planifaient ça sur des années, qu'ils allaient le faire constamment évoluer. Ce n'est pas un petit jeu multijoueur qui durait quelques années, puis après, ils filent les serveurs, les serveurs privés, puis démerdez-vous. Non, il évoluera vraiment. Et ça, ça aurait été une info quand même vachement intéressante qui aurait rassuré beaucoup de gens à l'époque où ils se demandaient. Et c'est aussi là-dessus que je veux dire, l'interview est complètement vide. On n'apprend absolument rien. Il nous ressort les mêmes trucs qu'il répète à longueur de temps. Mais ça, par contre, c'était intéressant. Et ça aurait pu être intéressant à l'époque. Donc voilà, communication, encore une fois, calamiteuse. Je ne sais vraiment pas qui est le chargé de com' chez BTZ, mais je ne sais pas, ils ont dû prendre la femme de ménage, quoi. Je ne comprends pas. Enfin, respect pour la femme de ménage, qui fait certainement très bien le ménage, qui fait certainement très bien son métier, mais elle doit être nulle en communication. Donc, bon, voilà, je... Allez, on continue de toute façon. Alors, on passe au tweet de Pete Hines, et on va reparler de la com', notamment parce que Pete Hines a passé encore une fois sa journée à tweeter, chose que je ne comprends absolument pas. Et alors, il y a plein de tweets et de ses réponses où il répond aux insultes, carrément. Les gens l'insultent. Bon, ça, sur Twitter, on a l'habitude. Tout le monde se fait insulter sur Twitter. Il se fait partie du jeu. Bon, c'est normal. Mais alors, répondre aux trolls et répondre aux gens qui nous insultent, moi, je trouve ça assez bizarre, surtout venant de la part d'un vice-président de chez Bethesda. Donc, voilà, par exemple, là, vous voyez un truc, Mrs. Mr. E, ou Mrs. E, qui demande, est-ce qu'il y aura un bonnet, un chapeau, pré-guerre, en fait ? Voilà. Bon. Et Pete Hines lui dit, je te donne 10 dollars américains, si tu arrêtes de poser cette question, en tout cas, c'est un petit peu agressif, même s'il y a plein de gens qui ont posé la question avant, et bien, ils ne répondent pas. Si ça les nerve, il ne répond pas, tout simplement, ils passent à côté, et puis, les gens passeront, hein. Et alors, évidemment, ça excite les gens, le mec, il arrêtait, parce qu'il dit, je ne pense pas qu'un oui ou qu'un non sur un chapeau va être, c'est trop demandé. Bon, le mec, c'est visiblement un troll. Et, enfin, je suis là, peut-être à moitié justifié, parce que, putain, il répond un petit peu de manière agressive, mais c'est vrai. Et il répond, alors, un, j'ai aucune idée, et deux, j'ai plein de millions de choses à faire, parce que, blablabla, j'ai pas le temps. Mais dans ce cas-là, tu ne réponds pas. Tu réponds pas du tout, arrêter de me poser cette question, et après, dire, ah, mais non, moi, j'ai un million de choses à faire. Bref, quoi. Et il y a d'autres trucs sur lesquels il répond à vraiment des insultes encore pires. Ouais, du coup, ça m'énerve, parce qu'il n'a pas répondu à mes vraies questions que je posais. Des vraies questions de gameplay, de trucs, que je pense que personne n'avait encore posé. Et voilà, tant pis. Bon, allez, tweet suivant. J'avais parlé dans la précédente vidéo, vous savez, où la question était posée, pour les gens qui habitent au-delà de par le monde, en fait, est-ce qu'ils auront l'occasion de jouer aussi à la bêta, parce qu'on sait que, comme ça ne sera que 4 à 8 heures par jour, bon, et du coup, il y avait une question tendue là-dessous, est-ce qu'ils feront sur différents serveurs de par le monde ? Alors, différents serveurs de par le monde, non. Mais, alors, regardez un petit peu la réponse, en fait, parce que je me demandais, dans la question, vous savez, il y avait une petite ambiguïté, le mec demandait from time to time, qui normalement, en anglais, veut dire de temps en temps, mais là, comme il demandait de time zone, peut-être qu'il entendait de time zone à time zone et qu'il avait mal écrit, et du coup, la réponse n'était pas trop, mais en fait, là, John de Darkseid, qui dit, qu'en est-il des gens qui joueront la nuit, par exemple, enfin, qui travaillent la nuit, pardon, est-ce qu'on va manquer la bêta ? Et ça, j'en avais parlé aussi, en inquiétude, et Pitten répond, il y aura une variété de jours et de temps, donc, ils vont varier, en fait, les heures, les 4 heures, ça ne sera toujours, ça ne sera pas aux mêmes heures de la journée, ça sera à différentes heures, donc, donc, préparez-vous, les 4 à 8 heures, ça ne sera pas tous les jours, donc vous ne pourrez pas y jouer tous les jours, si je pense que vous êtes occupé, à moins que vous soyez au chômage, mais même au chômage, je veux dire, vous dormez, les gens au chômage, ils ont quand même des occupations, je veux dire, chercher du travail, par exemple, ou autre, si vous êtes malade, je ne sais pas, enfin, bref, c'est bizarre, quand même, comme façon de faire, de varier, alors, du coup, l'explication de dire qu'il faut le plus de monde possible, bof, quoi, bof, quoi, ils sont surtout à la bourre, et encore une fois, et voilà, ils ont envie de se donner le maximum de temps pour finir de fixer tous les bugs, alors, ensuite, il a parlé, il a répondu de plein de choses, il n'est pas vraiment de thème général, donc je vais aborder, mais c'est toujours des tweets que je trouve très intéressants, moi, au niveau du gameplay, quelqu'un qui a déjà, je pense, trouvé un petit, ce qu'on appelle un loophole, en anglais, c'est-à-dire un petit, un petit truc sympa à faire, il demande, par exemple, en PVP, vu que si vous tuez quelqu'un, si vous tuez quelqu'un en PVP, et qu'il ne le veut pas, en fait, vous avez un marqueur sur la tronche, bon, et ce marqueur, vous le gardez jusqu'à ce que vous soyez mort, en fait, mais du coup, le mec dit, bah oui, mais moi, si je me balade avec mon ami, avec un pote, par exemple, bah moi, je peux tuer un autre mec, donc je me prends, je me prends le marqueur meurtrier sur la tête, mais, il suffit que je fasse un duel avec mon pote, derrière, lui, il me tue, je me laisse tuer par lui, du coup, mon marqueur de, mon marqueur de meurtrier disparaît, et puis l'argent qu'il gagne de ma poche, vous savez, quand on tue un meurtrier, on a une prime qui est sortie de la poche du type directement, et bien, il me rend l'argent directement, et du coup, bah moi, j'ai plus mon marqueur et j'ai rien perdu, en fait, et du coup, on peut se balader et tuer plein de gens comme ça, autant qu'on veut, je trouve ça assez génial que les mecs commencent déjà à réagir, à réfléchir, pardon, à comment bien contourner les mécaniques du jeu, mon Pintimes, il n'a pas vraiment compris la question, il dit, voilà, c'est beaucoup de troubles, en fait, beaucoup de problèmes, juste pour quelques caps, en fait, il pensait que le mec voulait gagner des caps avec ce système, alors que pas du tout, il voulait dire que, bah, en fait, le truc meurtrier, si je suis avec un pote, et bien, on s'en fout, qu'une seule personne s'en charge, et puis après, l'autre nubut, et puis on perd le tag meurtrier, et on perd rien finalement, donc voilà, à mon avis, c'est le genre de truc, les contournements, il faut savoir que les joueurs, en général, ils savent contourner les règles, il n'y a aucun problème, ils vont contourner les règles, à mon avis, ils auront beaucoup de boulot à modifier un petit peu les règles pour éviter ce genre de problème. Ensuite, quelqu'un qui demande si, en fait, les différentes nukes, en fait, quand on envoie une bombe nucléaire sur l'endroit, vous savez que ça augmente le niveau, ça donne une espèce de super zone avec des boss, avec des super loots et plein de trucs, et donc le mec dit, bah oui, mais si je envoie un nukes sur une zone de très bas niveau, en fait, genre level, la première zone, en fait, dans laquelle on arrive, est-ce que du coup, ça va être plus facile ? En fait, il y a un drone, non, il va dire, c'est super dur, donc il semblerait que le nukes, en fait, il n'y a pas de, ne dépendent pas, en fait, du niveau, du, enfin, ou très peu du niveau, du lieu, où c'est plafonné, ça veut dire que la marge, en fait, de progression de la difficulté est énorme, donc si vous amusez à nuker une zone très facile, ça ne sera pas une zone à moitié facile, on va dire, ça sera quand même super dur, donc préparez-vous, il ne faudra pas nuker dès le début, enfin, au moins, il faut essayer de suivre les gens, si vous êtes low level, ça n'aura pas grand intérêt. Alors, ensuite, quelqu'un demande s'il y aura une très large variété d'armes, en fait, dans Fallout 76, parce que lui disait que dans Fallout 3, New Vegas et 4, en fait, comparé à Fallout 4, il y avait pas mal, il s'était plus varié pour lui, après, ce n'est que son avis, monsieur Roming Wolf, et c'est vrai que, moi, j'étais un petit peu inquiet aussi, parce que pour le moment, on n'a pas vu grand chose, en fait, que des armes très classiques, et alors, 2, 3 petits bonus, un peu bidons, la guitare épée, bon, c'est sympa, mais ça ne fait pas une variété, et, putain, il répond que oui, il y aura énormément d'armes, donc comme le mec dit comparé à Fallout 4, on peut s'attendre à ce qu'il y ait plus d'armes et d'armures, plus de variété à ce niveau-là dans Fallout 76, comparé donc à Fallout 4. Allez, passons au tweet suivant qui nous donne, cette fois, l'indication de quand est-ce qu'on aura accès un petit peu à toutes ces centaines d'heures de footage, soyez, en passant, j'ai eu, je pense, le meilleur jeu du mot de la semaine, quelqu'un qui m'a mis en commentaire sur une de mes vidéos, ouais, les heures de footage, et surtout du footage de gueule. Voilà, je trouve ça très drôle, ça m'a bien fait rigoler, en fait, quand je buvais mon café. Donc voilà, merci à toi, je ne sais plus ton nom, mais un grand merci à toi. Malheureusement, il n'est pas dans les commentaires les plus hypés de cette semaine, c'est dommage, il y en aura d'autres. Et donc, quelqu'un demande en fait, au niveau des MPC, une question un petit peu innocente, comment ça va se passer, et B-Time, je lui réponds, voilà, pourquoi est-ce que tu n'attends pas, pourquoi est-ce que tu n'attends pas la semaine prochaine, il y aura tous les heures de gameplay qui seront disponibles, donc tu pourras voir à quoi ça ressemble de par toi-même. Donc on le sait maintenant, en fait, la semaine, maintenant, c'est donc pour les joueurs, en fait, vous savez, donc l'event qui est créé, ils vont un petit peu mêler ça, et ils ont l'autorisation de tout mettre, et ils mettront tout la semaine prochaine, donc dans une semaine, on aura accès à tout ça, donc pour cette semaine, n'attendez pas grand chose comme news, ou alors juste 2-3 photos, un petit peu à la con, un petit peu bidon, juste pour un petit peu le côté marketing, mais c'est tout. Ah, ensuite, donc quelqu'un, question intéressante au niveau des serveurs, alors quelqu'un demande, comment est-ce que les serveurs vont marcher, est-ce que tu peux me donner un petit peu quelques petits détails, c'est vrai que c'est assez, c'est intriguant, parce que ça sera quand même la base du jeu, et alors, bon, Pete Hines n'est pas un technicien, donc lui, non, je ne sais pas trop comment ça marche, c'est du press hit and play, c'est-à-dire que tu cliques jouer, et ça te connaît automatiquement un serveur, par contre, il nous le délivre, une information qui est très intéressante, c'est celle-ci, que l'on a les serveurs, sont cloud-based, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, ça veut dire, qu'en fait, ils ont fait appel à une entreprise tiers qui va leur fournir les serveurs, c'est du cloud-based, c'est-à-dire que c'est un type de service qui s'adapte à la demande, donc c'est un peu, vous pouvez connecter entre autant que vous voulez, et puis le serveur, enfin le service, la boîte de service, met directement, alloue les ressources nécessaires à la demande en direct, et donc ça donne beaucoup plus de flexibilité, et c'est vrai que moi, d'un côté, je trouve ça quand même très, très, très sympa qu'ils aient choisi ce truc, parce que c'est assez moderne, ça n'existait pas il y a quelques temps, et surtout que maintenant, ça marche plutôt pas mal, ce genre de choses, donc ils ont fait appel à une boîte tiers pour leur serveur, qui va donc, c'est comme ça, ça leur enlève la charge d'avoir des techniciens et d'avoir des serveurs à eux, en fait, qu'il faut maintenir, qu'il faut faire les, comment dire, les sauvegardes et tout, c'est la compagnie qui s'occupera de tout, et eux, ils ont de rien à s'occuper, et s'il y a une personne qui est connectée, et bien, en fait, ça ne leur coûtera pas cher, c'est la même chose, et que s'il y a 500 000 personnes connectées, et bien, dans ce cas-là, c'est à la boîte de service de s'adapter, et qui fournira les ressources, donc, nécessaires, c'est pas mal, je trouve ça pas mal, bon, évidemment, le petit point noir, c'est que comme c'est pas Bethesda qui s'en occupe, s'il y a un problème, et bien, ils devront se retourner vers la boîte, mais ce ne sera pas forcément facile, on va dire, parce qu'ils auront des problèmes certainement indépendants à eux, donc j'espère qu'ils ont pris une bonne boîte assez réputée, je ne sais pas, on n'a pas d'informations à ce niveau-là sur qui est-ce qu'ils ont employé pour faire ça, espérons que ça marche bien, espérons qu'il n'y aura pas de problème. Allez, c'est fini avec les infos sur Flats76, je passe maintenant à vos commentaires, alors, commentaire de Baleine Affective, merci Baleine Affective, c'est un commentaire tout plein de classe, vous allez voir, Lusty, c'est le genre de mec qui regarde des ASMR juste pour bander, alors non, et en plus je t'ai répondu, je te ferai la même réponse en ligne, je ne regarde pas des ASMR, je trouve ça très con, attention, c'est mon avis personnel, je ne dis pas c'est nul, je dis moi, mon avis c'est que je trouve ça très con, pour moi ça n'a aucun intérêt, des gens qui font du bruit dans un micro, qui chuchotent dans un micro, moi ça m'ennuie, franchement, j'ai essayé, pourtant j'ai essayé, mais moi ça me fait rire déjà, surtout qu'en fait la plupart du temps, il y en a énormément, c'est des filles, en plus c'est censé être de l'ASMR, donc du son, mais alors la vidéo évidemment, elle a un décolleté plongeant, donc bon, ou alors elle mange une banane, là on a compris évidemment, le genre de public, ça joue sur le côté sexy à fond, pour faire des vues, ouais bref, moi ça ne m'intéresse pas, ou alors un mec qui me chuchote dans le micro, ça m'ennuie, parce que des fois je ne comprends pas trop, et puis voilà, donc moi ce nom, les ASMR c'est vraiment pas mon truc, ça c'est un truc, c'est une nouveauté, il y en a plein d'autres, il y en a une nouveauté sur Facebook, là celle-là j'accroche vraiment pas, il y en a d'autres j'aime bien, mais alors ça, ah que dalle non, moi je t'ai répondu, moi si j'ai envie, moi je vais regarder des vidéos porno direct, je veux dire autant, pourquoi faire le petit truc, alors que tu peux aller directement, en plus il y en a plein des gratuits sur le net, je ne donnerai pas l'adresse évidemment, mais vous pouvez vous débrouiller tout seul, ensuite monsieur Pyronir Thorfinn qui dit, j'avais cru entendre un petit juif animé, non non c'était bien un petit gif animé, peut-être que j'aurais dû dire un petit gif animé, vous savez il y a une petite guerre en fait, entre ceux qui disent gif et ceux qui disent gif, alors c'est vrai que, je crois que l'auteur en fait a dit que ça se disait gif, mais c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui disent, bah non mais c'est graphique en fait, le jeu c'est pour graphique, c'est pas pour j'raffique, donc normalement tu dis gif, bah bref, je ne vais pas revenir là dessus, merci, je ne sais pas ce qu'on doit penser de toi du coup, si tu as entendu ça, des fois on entend bien ce qu'on veut entendre, des fois vous le savez, ensuite Pravda, tiens c'est peut-être le Pravda qui est sur mon serveur Discord, tiens je n'avais pas fait le rapprochement, qui dit 45 gigas c'est tranquille, alors il fait référence à la news que j'avais donnée dans ma précédente vidéo, que Fallout 76 fera un total de 45 gigas à la sortie, on a vu au bout d'un moment il fera un petit peu plus, puisqu'il y aura certainement des extensions et peut-être un DLC, mais lui c'est tranquille, alors oui effectivement, moi aussi, moi aussi je crois que ma connexion c'est une 300 meg, un truc comme ça, pour moi aussi ça sera tranquille, attention, moyennant le fait que les serveurs de download suivent la demande, parce que tout le monde va télécharger en même temps, vous doutez bien, donc ça risque peut-être, s'ils ne font pas du téléchargement en peer-to-peer, à mon avis ça va ramer à fond, mais bref, imaginons que le serveur n'ait pas de problème, pour toi oui, il y a plein de gens qui ne sont pas dans des villes, ou qui ne sont pas à côté des bornes en fait, je connais même des gens en fait, qui jouent avec la connexion de par leur téléphone, parce que sinon leur connexion internet, elle est vraiment trop pourrie, et la fracture numérique ça existe vraiment, même en France, donc il y en a pour qui, ils vont passer vraiment la journée en fait, à télécharger, voire même deux jours, et ils vont très certainement abandonner, ils vont laisser ça la nuit en fait, et puis ils reviendront le lendemain, évidemment le lendemain, et bien ce ne sera que 4 heures, qui seront entre 3 heures et 7 heures du matin, donc ils ne pourront toujours pas jouer, ah ça va être formidable, on va s'éclater, mais donc voilà, il faut penser, il faut penser un petit peu aux autres aussi, hein, voilà, bande de vilains, pensez un petit peu aux petits camarades, qui n'ont pas votre chance d'habiter dans une grande ville, avec juste à côté de la borne de connexion, et que voilà, ils ont une super connexion, non voilà, et voilà, c'est sur cette belle phrase, belle philosophie de comptoir, que je terminerai cette vidéo, dites moi dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, abonnez-vous, venez sur Discord, abonnez-vous sur Twitter, sur Facebook, les liens, tous les liens sont dans la description, de la vidéo, amusez-vous bien, et à bientôt, Si tu ne veux pas perdre ton art, like cette vidéo, et abonne-toi, maintenant. no.